Bien donc, le titre qui nous a été proposé, prix, coût et valeur, a déjà en lui-même je trouve quelque chose d'éclairant puisque la dissociation de ces trois variables indique enfin pointe vers une problématique qui est vraiment tout à fait intéressante, alors même que dans un monde disons idéal, en tout cas plus juste, le prix devrait être proche du coût et les deux devraient être en rapport avec la valeur. Mais si nous sommes réunis ce matin, c'est bien que nous assistons à une dissociation à peu près totale de ces trois variables qui deviennent totalement, finalement, indépendantes. Or, la valeur, disons la valeur médicale, enfin nous écouterons plusieurs interventions pour nous éclairer là-dessus, mais cette valeur me semble d'emblée un problème en lui-même complexe. Si on estime que la valeur, c'est un intérêt réel pour les patients. On s'aperçoit que c'est une notion, enfin c'est un critère en tout cas, une critériologie évolutive. Il peut y avoir de nouvelles indications pour un même produit, de nouveaux effets indésirables qui sont constatés au cours de la vie du produit, de nouvelles présentations galéniques qui modifient la pharmacodynamique, qui changent donc les propriétés thérapeutiques, ou en tout cas qui les modifient à la marge. Mais ce qu'il faut constater, au-delà de cette complication, c'est à mon cœur de mon intervention, enfin de mon introduction ce matin, c'est qu'il faut constater, c'est que la fabrication de cette valeur est entièrement entre les mains des compagnies pharmaceutiques. Comme d'ailleurs la détermination du coût, j'en dirais bien évidemment un mot. Donc c'est donc un système extrêmement opaque et puissant qui est certainement l'un des problèmes du coût de la santé. Un mot sur la médecine personnalisée, parce que j'ai eu l'occasion lors d'un ou deux débats déjà assez lointains, enfin il y a quelques années, de le confronter à des personnalités politiques de la santé, qu'ont des vins, des gens comme ça. Et chaque fois que je revenais, comment dire, je tentais de mettre en avant un argument, un problème lié précisément à cette opacité dont je parlais à l'instant, j'étais renvoyé à ma vision passéiste, car la médecine personnalisée, le big data, le profilage sanitaire par la génomique et autres technologies avancées, renvoyait tout cela au rang des accessoires historiques et n'avait plus aucun intérêt. Or il me semble que si de fait il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer du point de vue de la pratique médicale, cela ne change pas fondamentalement la donne quant à l'évaluation de la valeur des médicaments, valeur financière, valeur thérapeutique, valeur sociale. Donc il me semble que ce que nous discutons aujourd'hui tient la route dans le contexte de ce changement progressif de paradigme que l'on nous annonce depuis longtemps, mais qui me semble en effet être en train de se produire sous nos yeux. Alors pour illustrer ce propos du contrôle, je prendrai deux, trois exemples, qui sont ici et là, soit dans l'actualité de ces dernières années, soit aussi dans les notes de jambes très précieuses que Jean-Claude Salomon fait circuler, simplement pour les mettre dans le pont public, donc pour nourrir cette rencontre. Je pense par exemple évidemment aux sophosbuvires, donc ces médicaments très efficaces contre une grande partie des hépatites et dont le prix des mis sur le marché varient entre 30 et 75 000 euros par an, un coût dont l'intérêt, lorsqu'on l'examine, n'est pas déduit de la fabrication elle-même, mais de son efficacité, en l'occurrence une efficacité bien réelle, mais c'est son efficacité qui est tarifée, en quelque sorte, et non pas son coût. Enfin c'est un faux comme si on payait une voiture plus chère parce qu'elle roule, semble-t-il bien quelque chose d'assez étrange dans ce calcul de coût, mais d'autres y reviendront. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière dont Jean-Claude Salomon détaillait la stratégie marketing en rapport avec ce prix exorbitant, une stratégie spécifique fonctionnant par segmentation, puisqu'elle fonctionne si on s'en remet à cette note, selon trois étapes. La détermination, enfin l'arrivée sur un petit marché producteur de très gros bénéfices, l'ajustement dans un second temps, dans un deuxième temps, l'ajustement par niveau de solvabilité, et dans un troisième temps, une braderie au pont de gouttes pour les insolvables au pont de gouttes, c'est-à-dire une sorte de charité en soutien d'une stratégie d'image dont les labos sont toujours préoccupés, d'ailleurs comme toutes les grandes compagnies. Mais il faut noter que cette stratégie fonctionne, elle est pensée par Péli et qu'elle s'appuie sur des négociations secrètes avec les assurances habituelles concernant les restos, les conditions de remboursement, etc. Donc ça nous dit déjà au passage quelque chose sur les contre-stratégies à Péli, c'est-à-dire la façon de remédier à cet état de choses en favorisant les négociations à l'échelle européenne et non pas payées par pays, et des négociations ouvertes et non pas entourées du secret qui est le grand problème que je pense que nous avons à affronter aujourd'hui. Mais encore, comme je le disais encore, le sovos bivir est inefficace alors même que la plupart, enfin un grand nombre des nouveautés, en particulier, j'ai été dans les notes mais aussi ailleurs, les anticancéreux et parmi eux les médicaments les plus chers ne démontrent aucune efficacité mesurable, en tout cas, pour ce qui est des anticancéreux, du point de vue de l'allongement de la durée de vie. Et c'est là qu'on en arrive à ce deuxième problème. Comment tant de médicalement peuvent-ils inonder le marché avec une efficacité thérapeutique aussi douteuse ? Eh bien ça nous m'envoie, peut-être est-ce une obsession de ma part, enfin en tout cas il me semble que si elle est bien une obsession, elle est tout de même justifiée en raison précisément de l'opacité soigneusement entretenue pour dissimuler à la fois les coûts réels de production et la détermination de la valeur thérapeutique du médicament. Deux choses qui sont différentes, on sait, c'est une notoriété publique, ne serait-ce que parce que les laboratoires ne cessent de nous le rappeler, le coût de production d'un médicament en moyenne c'est 1 milliard de dollars et c'est en train d'augmenter le temps, 1 milliard 300 millions, tout cela en moyenne, alors même que des études assez sérieuses laissent penser qu'on est probablement à une échelle 10 fois moindre, voire plus. Et n'oublions pas qu'un certain nombre des médicaments qui ont atteint des tarifs astronomiques ont été également produits par la recherche publique, c'est-à-dire que l'Etat a épargné au labo toute la partie de mise au point de la molécule lui laissant en fait la fabrication du médicament en lui-même, le passage de la molécule au médicament. Ce qui est un savoir-faire bien réel qu'il ne faut pas négliger, mais qui épargne tout de même les coûts de recherche considérables qui sont toujours appelés à la rescousse pour justifier ces médicaments. Et si on avait besoin d'une preuve supplémentaire du poids des laboratoires sur les politiques de santé publique, les exemples ne manquent pas, mais j'ai voulu mentionner brièvement un d'entre eux auquel j'ai été directement mêlé parce qu'il a donné lieu à une vague controverse dont j'étais partie prenante. Il s'agit de la grippe H1N1 de 2009, la grippe dite porcine, qui me semble être l'exemple accomplie d'une manipulation organisée avec le soutien sans doute involontaire mais extrêmement actif des médias et sous l'égide du politique. En tout cas, pour ce qui nous concerne nous en France, ça a vraiment été le cas. Je rappelle que c'était Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé, elle-même issue de l'industrie pharmaceutique. Et moi, ce qui m'avait frappé dans cet épisode, c'est qu'au moment même où il devenait clair que cette grippe était une grippette, comme certains l'ont dit à juste titre, c'est-à-dire en gros fin août, alors que les 3-4 mois de son parcours dans l'hémisphère sud avaient montré que le nombre de cas était relativement limité et que le nombre de cas compliqués l'était encore bien plus. Donc si une alerte, puisqu'il s'agissait d'un virus H1N1 et que l'histoire épidémiologique nous montre que ce virus est tout de même à surveiller de près, si l'alerte initiale était parfaitement justifiée, si des précautions de suivi, de préparation étaient également légitimes, enfin c'est la responsabilité des pouvoirs publics et il ne faut pas, enfin il faut la prendre au sérieux, enfin je la prends au sérieux, à mesure que le temps passait, la démonstration empirique de l'innocuité relative de cette grippe était de plus en plus évidente et c'est précisément le moment où de très grandes mesures de santé publique ont été annoncées, en particulier dans notre pays, donc c'est ici la raison pour la tête. Je me sens que cet exemple est valide puisque le tamiflu et la vaccination ont été mis sur le devant de la scène, notamment les remèdes qu'un état plein de sollicitudes allait nous apporter pour nous protéger contre ce péril mortel, péril qui je le rappelle était chiffré par certains épidémiologistes qui, pour l'Opela une bonne occasion de se montrer un peu plus présent, ont parlé, je le rappelle, de 2 milliards de cas, soit tiers de l'humanité possiblement atteinte et de 200 millions de morts potentielles. Bon, on a l'habitude des extrapolations extravagantes d'un certain nombre d'épidémiologistes, mais enfin là c'était aussi repris par l'OMS et ça donne donc une sorte de valeur officielle. C'est dans ce contexte catastrophiste que l'on a vu se multiplier les paroles d'experts dont les liens avec les labos étaient pratiquement évidents, ou en tout cas ils n'étaient certainement pas mis sur le devant de la scène, mais chacun pouvait les retrouver sans difficulté. Et même si, pour de bonnes et sans doute de moins bonnes raisons, la population française n'a pas suivi, on se rappelle le fiasco qui a été cette campagne de vaccination, il ne reste pas moins que les grands labos vaccinateurs ont empêché la coquette somme de 1 milliard d'euros pour le territoire français, 10 milliards d'euros à l'échelle mondiale, et que ça a donc été un très grand succès commercial pour les médicaments, un peu moins évidemment pour les budgets santé qui sont par ailleurs sous le processus de compression un peu partout et donc pour qui cette soustraction est évidemment extrêmement douloureuse. Je rappelle, ça n'a pas été tellement dit, notamment parce que la presse, pour des raisons que je n'ai toujours pas totalement élucidées, s'est empressée de suivre, de battre le rappel, de relayer le gouvernement, enfin je me rappelle un édito, un journal que je lis régulièrement, dans lequel on présentait la vaccination, dont l'efficacité était à peu près à 40% sur une grippe qui était absolument sans gravité, on présentait ça comme un geste citoyen, comme une manifestation de solidarité envers la collectivité, bref, on moralisait la vaccination, on n'est pas simplement efficace, on faisait du défaut de vaccination, une espèce de faute morale, ce qui était une forme de chantage éthique assez problématique. Or, une enquête du BMJ, donc du British Medical Journal, a montré, enquête qui n'a eu absolument aucun écho dans cette même presse, qui s'était empressée de soutenir cette campagne, a montré que les labos étaient absolument omniprésents tout au long de la chaîne de décision, qu'il s'agisse de Genève pour l'OMS ou de Bruxelles pour la Commission européenne, que les conflits d'intérêts qui étaient absolument massifs et, encore une fois, ubiquitaires, n'ont absolument pas été pris en compte, ou plus exactement, lorsqu'ils étaient éventuellement mis en avant, la phrase codée qui suivait était que les labos recrutent les meilleurs experts et qu'il n'y a pas 36 façons de recruter les meilleurs experts. On les a là et, par conséquent, un expert de labo est ipso facto un des meilleurs experts, ce qui fait que ce sont ses capacités scientifiques et non pas ses liens d'intérêt avec le labo qui l'emportent, en tout cas, au regard de ce qui s'est passé. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher, étant ayant été aussi associé à cette autre polémique, de parler du rapport parlementaire britannique, encore une fois, une sorte de vérité qui nous vient de notre manche, le rapport britannique sur la Libye, dont la presse ne s'est absolument pas fait l'écho non plus, et pour cause, puisqu'elle avait montré le même enthousiasme pour partir en guerre en Libye que pour lancer la campagne de vaccination avec des effets bien plus graves en Libye, ceci étant contenu aux effets budgétaires, ce qui n'est, dans notre cas, ce qui n'est pas rien. Et alors, juste pour enfoncer le clou avant de céder la parole au suivant, je rappelle l'enquête de PLOS Mellicine, parue en 2009, un grand éditorial appuyé sur l'enquête paru en 2009, qui montrait, dans le contexte de la fusion des laboratoires, des énormes processus de fusion-acquisition depuis les années 90 et des énormes intérêts financiers qui en sont issus, qui montraient donc la prise de contrôle totale, c'est-à-dire sur l'intégralité de l'évaluation des médicaments par les labours. C'est-à-dire, depuis les essais cliniques dont la complexité et la taille exigent ou exigerait, ça je ne me prononce pas directement là-dessus, des financements d'une taille telle que seules les compagnies pharmaceutiques peuvent maintenant se les offrir. Donc les producteurs testent leurs propres produits, en délégant évidemment, en s'appuyant évidemment sur la compétence et la probité d'équipe qu'elles rémunèrent, forcément pour cela. Donc le lien d'intérêt et du conflit qui en est issu est maintenant structurellement intégré à l'essai clinique. Mais ce que PLOS ajoutait par rapport à cela, c'était que même l'analyse, la rédaction finale pour la publication dans des revues scientifiques, était-elle aussi assurée par des organismes sous-traitants des labos dans un contexte où, on le sait, les résultats négatifs peuvent être dissimulés, même si c'est à la limite de la légalité. Toutes sortes de procédures existent pour que soient retardés jusqu'à perdre tout intérêt. Les résultats qui ne sont pas considérés comme intéressants pour les labos, donc des résultats neutres ou négatifs, ne font pas partie de l'étude. Seuls les résultats positifs, c'est-à-dire qui intéressent les labos, font partie du traitement. Et pour que le produit final soit présentable, une fois que les ghostwriters, les nègres de l'industrie pharmaceutique, ont assuré la rédaction, les conclusions du papier sur les résultats de tel ou tel test, on va sortir un professeur d'université, un grand nom hospitalo-universitaire, qui va poser sa prestigieuse signature sous un article qu'il n'a pas écrit. On espère qu'il l'a lu. Mais dans le stade où on en est, moi personnellement, je n'en suis même plus tout à fait certain. Enfin là, j'exagère quand on va prendre le temps de le lire, mais certainement pas de l'écrire. Et c'est pourquoi, j'en termine là pour de moi, l'affaire du médiateur ne doit pas être renvoyée au rang des faits divers malheureux qui émaillent la grande route du progrès, sous le simple prétexte que son directeur, enfin que le principal responsable Servier, était effectivement un homme totalement caricatural, d'un cynisme pratiquement sans limites qui permet d'en faire une sorte de cas d'exception. Parce que cette affaire est en réalité révélatrice de cette énorme capacité d'influence qui est à peine partagée, quand je dis à peine, d'ailleurs c'est une précaution de langage, et de la présence de cette capacité au sein même des pouvoirs publics. C'est ce que quand même cette affaire médiateur ou affaire Servier nous a montré. Au passage d'ailleurs, soyons justes, elle fait aussi, elle renvoie aussi à la légèreté coupable avec laquelle un produit inutile et dangereux, ce que quand même à peu près tout médecin sérieux devrait savoir, la légèreté coupable avec laquelle ce produit a été prescrit. Bon, j'allais en avoir quelques considérations sur un peu plus historiques, mais je les saute car je vois qu'il est 9h30 passé, et j'en termine pour dire que parmi les nombreux problèmes qui vont être soulevés et qui font partie de la question que nous traitons aujourd'hui, les enjeux d'une évaluation indépendante, conditions nécessaires, sans doute pas suffisantes, mais conditions nécessaires de la rigueur d'un jugement, comme le financement indirect et non pas direct des tests, des essais cliniques par les labos doivent être au centre des préoccupations pour tout ce qui concerne en tout cas la politique des produits de santé, au-delà même d'ailleurs de la politique du médical. Voilà, j'en ai terminé pour cette... Merci d'avoir regardé cette vidéo !